Générique ... Bonsoir. Un mystère sera élucidé dans ce Club Actu d'ATV. Le mystère de la boule du carrefour d'Ilon à Fort-de-France. Étrange bâtiment en forme de boule pour certains de calbasse, pour d'autres allusion probablement à la proximité du morne-calbasse. Disons tout de suite que les extraterrestres n'y sont pour rien. Ce bâtiment est l'un des éléments du futur pôle technologique de Kerlis, réalisation du promoteur CFA Caraïbes, dont le directeur pour la Martinique et la Guadeloupe et l'invité de ce Club Actu, André Chaffin. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, pour vous interroger, Edi Marajot de Business News. Bonsoir. Bonsoir. Et Mike Hirasque de l'hebdomadaire Antillat. Bonsoir. Alors, grâce à vous, André Chaffin, les jeunes gens qui suivent cette émission, et sans doute aussi leurs parents, vont comprendre tout l'intérêt qu'il peut y avoir à effectuer un stage en entreprise ou un job durant les vacances. Durant vos années lycées à Paris, vous avez en effet profité du fait que votre maman travaillait dans un important groupe du BTP pour y effectuer des stages. Et puis ensuite, vous n'avez pas hésité à vous présenter durant les vacances d'été sur des chantiers où vous avez travaillé comme simple manœuvre afin de financer, comme tous les jeunes, vos voyages et vos loisirs d'adolescents. Et ainsi, une vocation s'est-elle fait jour. Et ainsi, avez-vous suivi, après le baccalauréat, une formation vous donnant accès à la qualification de conducteur de travaux. Le passage par une école d'ingénieurs à Metz vous a permis de grimper les échelons, après une parenthèse militaire dans la symbolique brigade franco-allemande. Désormais, ingénieurs de travaux, vous intégrez le groupe Bouygues, où vous participez à la réalisation de plusieurs grosses opérations. Différents promoteurs immobiliers de renom vous confiez ensuite des programmes dans les quartiers de Paris les plus huppés. Après cela, vous rejoignez le groupe Paribas en qualité de directeur de programme. Retour au groupe Bouygues, où vous développez des programmes d'immobilier d'entreprise, pour être précis, en Europe centrale. Et puis enfin, vous êtes recruté fin 2009 par le groupe financier Duval en qualité de directeur régional de sa filiale antillaise pour la promotion immobilière CFA Caribe. CFA pour Compagnie foncière des Alizés. Alors, avant de venir au projet Kerlis, commençons par les autres opérations que vous avez ou que vous allez réaliser en Guadeloupe ou en Martinique. L'une des plus emblématiques, et ça en Martinique, on va bien comprendre qui est le responsable, qui a construit cette fameuse boule dont je parlais tout à l'heure. On va comprendre ce que vous avez fait avant, et ce n'est pas rien, puisque c'est vous qui avez construit, qui avez commercialisé la Cour Périnon à Fort-de-France. C'est exact. Alors ça, c'est quand même un chantier en plein centre-ville. Il a fallu démolir et construire sur... Alors, c'est un projet qui a mis quand même 15 ans à sortir entre les premières esquisses et la livraison. La livraison est intervenue en 2008, fin 2008, et l'ouverture du centre commercial dans ce mois de décembre 2008. Alors évidemment, ça n'a pas été simple. On est tombé dans une période de crise et avant les manifestations et grèves du mois de février 2009. Donc ce centre commercial a mis un peu de temps à se dynamiser de lui-même. Un centre commercial, l'ouverture d'un centre commercial au moment où on parle de profitation, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Et de toute manière, quelle que soit la commune ou la ville, même en métropole, un centre commercial de centre-ville, mais environ 5 ans avant d'être rentable. Donc là, évidemment, en plus de ces 5 ans, il y a eu ces problèmes économiques de l'époque. Et alors, c'est vous qui avez commercialisé les commerces qui sortent à l'intérieur ? Nous avons commercialisé. Je n'étais pas là à l'époque. Mais les équipes, le groupe, en effet, ont commercialisé la quasi-totalité des enseignes. Le président Eric Duval a même lui-même investi sur d'autres enseignes. Donc il y en a 5 ou 6 qui sont dans l'actionnariat d'une société à part, de manière, justement, après cette période de crise, de redynamiser complètement et de faire vivre ce centre commercial. Parce qu'il y avait un vrai risque quand même qui s'éteigne lié justement à ces problèmes sociaux et économiques. Donc alors, la boule de Kerlis, on a vu ce que c'était. Périnon, tout le monde sait ce que c'est. Alors, Périnon, tout le monde ne sait pas tout à fait ce que c'est. Il y a en effet 12 000 mètres carrés de commerce, mais il y a également 8 000 mètres carrés de bureaux. Il y a des bureaux aussi. Il y a des bureaux également. qui sont tous loués à 100%. D'accord. Donc c'est une bonne opération. C'est une bonne opération. Elle demande encore à grandir et demande une expansion complémentaire, mais qui est surtout liée en ce moment. Il y a un gros travail de l'exploitant, mon collègue Frédéric Boucher, sur la partie redynamisation du centre-ville de Fort-de-France. Qui en a bien besoin. Qui en a bien besoin. Donc c'est un centre commercial qui marche très bien le matin, le midi, mais à partir de 15 heures, c'est vrai que ça tendra, s'éteindre. Question de Mike Erask. Sur la Cour Périnon, vous disiez à l'instant qu'au niveau de l'occupation en termes de bureaux, c'est du 100%. Mais au niveau des espaces commerciaux, on en est à combien à peu près ? Il reste à peu près 4-5 lots à louer. 4-5 lots. Qui sont en discussion en ce moment. D'accord. Et j'ai lu que le président ou le directeur de la Cour Périnon que vous évoquiez à l'instant parlait de l'arrivée dans les premiers mois de 2014 de grandes enseignes ou de grandes sociétés. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce sujet ? Je ne peux pas vous donner plus de détails parce que d'abord, je ne m'occupe plus du tout de cette partie exploitation et surtout commercialisation. Maintenant, c'est l'exploitant, donc l'investisseur qui est le même président que ma boîte de promotion. il faudra peut-être l'invitance d'une prochaine mission. Mais non, je n'ai pas de... C'est une idée. Je n'ai pas malheureusement de nom à vous donner. Je ne connais pas les avancées réelles. Edi Barajot. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de territoire d'expansion quand on s'intéresse à la Martinique et à la Guadeloupe ? Et derrière, la question plus dure, c'est pourquoi vous investissez dans des territoires que tout le monde s'échine à des peines comme des catastrophes économiques ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes... Alors, ça commence déjà par un président qui s'appelle Éric Duval qui est très attaché aux Antilles. Ça, c'est le premier point. Il y a passé une partie de sa jeunesse. Il est normand, donc il n'est pas né en Martinique ou en Guadeloupe. Il passe une partie de son temps en Guadeloupe. Sa famille, ses parents d'ailleurs vivent à Saint-François, une partie de l'année également. Donc, déjà, il y a un attachement culturel, affectif. Donc, ça commence par ça. D'ailleurs, CFA, vous le disiez justement tout à l'heure, Compagnie foncière des Alizés. On ne va pas parler tout de suite du groupe, mais il y a 8 CFA, dont 7 en métropole. Donc, 7 régions en métropole et moi-même ici. Pourquoi appeler Compagnie foncière des Alizés les 7 autres filiales, finalement ? Oui, mais enfin... Parce qu'il y a cet attachement, justement, local. Et on se doute bien qu'à Saint-François, on les sent bien, les Alizés. Donc, il sait de quoi il parle. Edi ? Donc, déjà, c'est un attachement, en effet, c'est affectif. Ensuite, le groupe et les foncières d'investissement du président ont fait des affaires ici et continueront, je pense, à en faire. On a récemment, ils ont récemment racheté le centre commercial du Gauzier avec Oyoen en partenaire. Voilà. Donc, on continue à investir. Il faut savoir qu'on est les seuls investisseurs immobiliers, j'entends, sur des projets aussi gros aux Antilles. Là, vous nous décrivez ce que vous faites et on en est témoin. On continue à investir, mais la raison, alors que les trois quarts des investisseurs, et vous êtes bien placés pour le savoir parce que vous avez participé à des grands messes sur l'investissement, décrivent nos territoires comme les derniers de la classe où ils seraient fous de mettre un euro et vous, tranquillement, chaque année, vous avancez, vous investissez, vous achetez. Quelle est la raison ? Vous savez que ça va bien se passer à terme, c'est ça ? Peut-être que M. Duval est un philanthrope. C'est un grand président. En tout cas, et un très bon investisseur. Mais à côté de ça, Kerlis, aujourd'hui, on est quand même dans des schémas de rentabilité, que ce soit côté investisseur ou côté promoteur. On sait réduire nos marges en tant que promoteur parce que si on veut faire du business aujourd'hui, il ne faut plus s'imaginer des marges à deux chiffres. Ça n'existe plus. Sinon, on n'a pas de business. Et pour preuve, d'ailleurs, le groupe, entre mon arrivée début 2010 et aujourd'hui, a embauché 400 personnes. Ça aurait passé de 2 600 personnes à 3 000. Alors, on ne résiste pas à la question qui est la suivante. C'est pourquoi vous, vous ne réussissez pas ? Vous réussissez ? Et pourquoi les autres ? Je pense en particulier à cette fameuse tour de la Pointe-Simon. Eux, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne veux pas critiquer mes collègues de la Pointe-Simon. Ils ont d'abord un outil qui n'est pas du tout le même. Un outil qui est cher sur PIEU. C'est un IGH. Donc, c'est un pari... Pour le téléspectateur, IGH ? IGH, immeuble de grande hauteur. Donc, ce ne sont pas les mêmes contraintes réglementaires. C'est donc des investissements supplémentaires. Et même en exploitation, il y a des réglementations qui sont complémentaires avec des pompiers permanents, des sprinklages, etc. Nous, on n'a pas tout ça. On est sur un immeuble de quatre étages. Donc déjà, et on n'a pas ce problème de fondation. Déjà, en matière de coût, on ne peut pas comparer ces deux projets. En matière de clientèle, ce ne sont pas les mêmes. Je pense que la Pointe-Simon, que je trouve un immeuble très réussi, a peut-être le potentiel plus important pour les Antilles, l'Amérique du Sud ou centrale, mais également des grands groupes internationaux. Je ne pense pas qu'on soit nous dans ce schéma-là. On est plutôt sur du national et du local, en tant que locataire, j'entends. Après, pourquoi... Enfin, je dis d'ailleurs, il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas réussi. Ils sont en train d'avancer. Ils mettent le temps. Ils n'ont pas les mêmes fonctionnements. Ce n'est peut-être pas la même culture. Je ne sais pas. En tout cas, nous, dans notre schéma d'investissement, on privilégie la qualité du produit, la qualité économique, ce qui permet d'avoir un loyer moins cher. Nous, on ne serait jamais allé sur un terrain comme ça, sur le Bas-de-Fort de France parce qu'il y a vraiment des problèmes de tenue de bâtiment, de pieux et d'eau. Donc, déjà, on a pu descendre le loyer au plus bas qui est ultra compétitif avec un produit équipé ou semi-équipé, j'ai envie de dire, la fibre optique. Il y a toute une série. on est sur un produit environnemental parce qu'il n'y a pas pu faire, j'imagine, la pointe de Simon sur la tour. Donc, déjà, au départ, on cible le produit, on cible la clientèle. Sinon, on n'y va pas. Sinon, on n'y va pas. C'est là que commence le travail du promoteur, d'ailleurs. Alors, on a un terrain chouette. Qu'est-ce qu'on fait ? Entrée de Fort-de-France avec le TCSP. C'est extraordinaire. Là, vous parlez de Calice. On va y revenir. On reviendra sur Calice. La seconde partie de cette émission. Mais vous évoquiez tout à l'heure ce qui est un autre volet, un autre pan de votre activité. Vous dites, vous rachetez pour reconstruire, sans doute, ce qui doit être le plus ancien centre commercial de Guadeloupe, si ma mémoire est bonne, celui qui se trouve à l'entrée de Gauzier. C'est un investissement. Voilà. Mais vous faites quoi ? Vous pouvez dire, ça, c'est comme promotion immobilière. C'est quoi ? C'est quatre murs et un toit ? Ah ben là, il n'y a pas de quatre murs et un toit. Il existe, le bâtiment. Oui, ben oui. Il est juste à améliorer, mais il existe. C'est juste un investissement. Là, c'est un investissement. Donc, ça rejoint la question que posait Dimarajot. En dehors même de la promotion immobilière, vous n'hésitez pas, votre groupe n'hésite pas à investir. En fait, vous envoyez le message à tout le monde, y compris aux politiques locaux. Il est parfaitement sain et intellectuellement intéressant et financièrement, bien évidemment, d'investir aux Antilles. Il faut bien travailler chaque sujet. Mais après, on est des financiers. Vous restez quand même prudents. On est quand même prudents. La période, en plus... Vous disiez, les marges à deux chiffres, c'est fini. On est des professionnels, quand même. Donc, on ne part pas dans une inconnue totale. Vous avez vu que l'immobilier dans l'hexagone s'effondre, au point que les promoteurs de maisons individuelles, notamment, sont obligés de trouver des nouveaux formats, des maisons à peine finies, etc., pour être sûr de pouvoir vendre. Donc, la conjoncture n'est plus ce qu'elle a été. Elle n'est plus ce qu'elle a été, oui. Et vous arrivez néanmoins... Les choses sont moins rapides, plus lentes, il y a moins d'affaires. Mais vous tirez néanmoins votre épingle du jeu. Exactement. Vous vous pesez combien, CFA pèse combien ? Alors, ce n'est pas CFA, c'est le groupe financier Duval. Puis après, il y a toute une série, on en parlera tout à l'heure, mais toute une série de filiales. Le groupe financier Duval, il pèse 125 millions de fonds propres, à peu près 550 millions de chiffre d'affaires et 3 000 collaborateurs. 3 000 collaborateurs. Et dans l'échelle globale nationale, vous vous situez à quelle place ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Mais bon, au-dessus de vous, il y a qui, en fait ? Décrivez-nous. Il y a les ténors. Il y a les ténors. Les ténors, c'est qui ? Ça va être des Nexity, des Boogie Immobilier, des Unibuy pour le commerce, des Cogedim, ceux qui tiennent la route aujourd'hui. Mais qui sont moins hardis à investir. Ils ne travaillent pas de la même chose. Ils ne travaillent pas de la même manière. Et nous, on ne les intéresse pas, ceux-là. Ce n'est pas que vous êtes un CEPA. C'est qu'en fait, on était là avant. D'accord. Et on a envie de rester là. Eux, ils ont peut-être, ils ont toujours peut-être été frileux de venir. Et puis le marché, il est fermé de toute manière. Enfin, je veux dire, et finalement, ils ne sont pas là. Alors, il y a les constructeurs des grands groupes, mais il n'y a pas les promoteurs. D'accord. Mike Arrasque ? Justement, plus précisément dans les questions des Dimarajou et d'André Berton, vous qui les connaissez, j'imagine, vous avez des échos. Qu'est-ce qui les freine en termes, les autres, on va dire, on va les appeler comme ça, les autres investisseurs, promoteurs potentiels, selon les échos dont vous disposez ? Parce que forcément, forcément, vous en avez. Non. Le groupe Duval a tout piqué, ce n'est pas la peine de venir encore. Est-ce qu'ils ont moins de sens visionnaire que le président Duval et ses collaborateurs ? Qu'est-ce qui les bloque ? Qu'est-ce qui leur empêche ? Je pense qu'il fait 5 ans que je suis là et c'est ce que j'ai ressenti pour des choses totalement banales, même parfois. Il y a une espèce de trou des dons-toms en général. Je vous donne un petit exemple qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais quand je suis arrivé, j'ai acheté une voiture à ma femme, un crédit qui a duré deux mois en métropole et on m'a mis payé à risque. Oui, c'est ça. Les grandes banques, quand vous investissez, d'ailleurs, puisque c'est votre secteur dans l'immobilier, je peux en témoigner, si vous faites votre crédit en France, effectivement, les dons sont classés comme Monaco ou Andorre dans les pays à risque. C'est totalement incompréhensible. D'ailleurs, je dis à vos banquiers, on n'est pas en guerre, donc tout va bien. Mais c'est totalement incompréhensible. Les banquiers, en effet, parce qu'on parlait des banquiers, et attention, parce qu'on a des banquiers nationaux qui sont localement très impliqués avec notre groupe. Tout à fait. Il faut bien dire les choses comme elles sont, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une espèce de crainte. Et puis, c'est vrai que les événements de février 2009, on fait peur. Derrière le mot risque, en fait, on peut résumer ça à février-mars 2009. Ça a fait peur, oui. Oui, le terme risque chez les banquiers existait avant, néanmoins, pour l'outre-mer. Mais peut-être qu'en effet, les responsables politiques, les élus nationaux, en tout cas, pourraient intervenir de ce point de vue ou notre ministre des Outre-mer. Edi Marajot. Il y a peut-être une raison complémentaire. Vous disiez le marché, de toute façon, il est fermé. Ça veut dire qu'ici, il existe des grands groupes qui sont eux-mêmes promoteurs et qui sont des concurrents objectifs et qui occupent une partie du marché. Des groupes nationaux ? Des groupes locaux. Je parlais des groupes. Ah, les locaux, ils sont très compétents. D'ailleurs, on n'est pas en concurrence, on ne fait pas forcément les mêmes projets. Mais ils occupent une partie du marché. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'un certain nombre de promoteurs et d'investisseurs métropolitains qui débarquent se disent « Tiens, finalement, il y a des gens ici très très costauds ». Vous partagez cette opinion ? Oui, il y a des gens très très costauds. Tout à fait. Non, non, mais c'est vrai. Alors, vous avez dit l'attachement de M. Duval et ses investissements ici dans nos pays de Martignac et Guadeloupe. Néanmoins, ce groupe a 3 000 collaborateurs qui pèse assez lourd. Vous l'avez rappelé. Construire en France des golfs. Bon, ça, on a ce qu'il faut. Mais des résidences pour personnes âgées, par exemple, des résidences de tourisme, des parkings, des ports à sec. Alors, des ports, on en a besoin. Des résidences pour personnes âgées, on en a énormément besoin. Quand la financière du Val va-t-elle investir dans ces secteurs-là ici en Martinique et en Guadeloupe ? On y a travaillé sur certains sujets. Moi, le premier, notamment, parce que vous parlez des ports à sec. Il est très compliqué d'investir sur des ports à sec aux Antilles à cause des cyclones qui posent des problèmes techniques importants. Donc, il y a un surcoût qui n'est pas négligeable et du coup, ce n'est pas intéressant. Ça n'a aucun intérêt financièrement pour les communes d'investir sur ce type de produits. Les résidences pour personnes âgées, alors, en revanche, il y a un potentiel énorme. Oui, il y a un potentiel énorme. On n'a pas aujourd'hui la volonté d'investir, d'investir, j'entends. On sait faire, moi, promoteur, si demain, je monte un projet d'EHPAD à côté d'un investisseur, l'ANDA, évidemment, mon groupe autorisera à réaliser cette opération. Maintenant, l'investissement lié à notre exploitant qui s'appelle Residalia qui est situé en métropole pour l'essentiel qui a quand même plus de 1 800 lits. Donc, c'est 27 ou 28 résidences. Aujourd'hui, il n'y a pas, à notre avis, il n'y a pas de gens assez bien formés sur la Martinique et la Guadeloupe pour qu'on puisse se permettre un investissement de cette importance. Quand vous dites bien formés, je ne veux dire quoi. Parce que là, on parle de médicaliser. Ce n'est pas de la résidence pour personnes âgées seniors qui sont autonomes. Ça, on fait demain matin. On a déjà des projets, d'ailleurs, qui sont étudiés. Mais là, il faut, c'est de la résidence médicalisée. Donc, on ne peut pas jouer avec les personnes. Donc, on est en effet très prudent. On parlait de prudence tout à l'heure, ça en fait partie. Et les résidences seniors ? Les résidences seniors, c'est simple. C'est un montage... Vous avez des projets ? Ça se développe ? Ce n'est pas simple parce que le problème des résidences seniors, c'est qu'il faut que ça soit dans un centre-bourg. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous les isolez à 40 km ou à 10 km d'une commune, les personnes âgées, elles ne sortent plus et puis elles vont devenir plus âgées mentalement qu'elles ne l'étaient déjà. Cela dit, il y a des régions, je pense, au nord de la Martinique qui ne demandent qu'à être revitalisées. Il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets possibles. Et alors, vous intervenez souvent, je pense, au projet que vous avez d'agence de Pôle emploi au Lamontin. Vous intervenez souvent sur des projets publics en partenariat, là, avec soit des communes, soit des institutions publiques. Alors, Pôle emploi, ça s'est fait d'une manière très simple. ils ont lancé un appel d'offres restreint avec une recherche de foncier. On a trouvé le foncier et donc, on s'est mis d'accord sur les... On a déposé le permis hier, d'ailleurs, sur les réalisations futures de ce projet. Là, vous faites tout. Vous cherchez le foncier, vous trouvez le foncier. C'est notre métier. Et faire le montage et puis calculer les loyers de sortie et se mettre d'accord. Et puis après, il y a toute la partie juridique, administrative, financière. C'est très complet comme métier, la promotion. Mais sinon, je pensais notamment à ces fameux partenariats publics-privés. Là, vous intervenez souvent. Alors, les PPP. Mais vous pouvez intervenir plus souvent, au fond. Car dans ce genre d'affaires, on a l'impression de découvrir ça chez nous. Mais une commune, par exemple, qui n'a pas l'argent, ferait un accord public-privé, un partenariat public-privé. Ça ne lui coûterait rien de construire, je ne sais pas, un stade, un foyer pour... Alors, on peut très bien l'imaginer. Maintenant, les montages PPP sont très complexes et coûtent de l'argent. Parce que c'est un appel d'offres très réglementé. On a répondu récemment d'ailleurs au PPP de la Trésorerie de Bastère en Guadeloupe. On attend le résultat. On a, nous, une structure PPP qui est basée en métropole, mais en tout cas qui est reliée par les directeurs de région comme moi je l'ai fait sur la Guadeloupe. la difficulté des PPP à mes yeux est plutôt financier. En tout cas, son montage, ça nécessite un montage technique, amont, juridique, amont, fiscal qui est très compliqué, amont, et puis, évidemment, il faut des aides. Et la collectivité fournit quoi ? Elle n'a rien à payer ? Elle fournit un terrain, par exemple ? Alors, le foncier, en effet, dans le cadre du PPP, reste à la collectivité type région ou État. C'est pour ça que je disais que pour une commune, ça peut être extrêmement intéressant. parce que l'investissement est fait par le promoteur et l'investisseur, par une équipe, en effet. Et puis après, il y a une durée d'exploitation qui est calculée. En général, la bonne durée, c'est 20 ans. Et pendant ces 20 ans, il y a une exploitation et une maintenance. Et l'État ou la région payent des loyers. Les communes n'ont pas assez d'outils, je pense, que ce soit ici ou en métropole, pour se permettre de lancer des PPP sur leurs communes. Ça existe. Mais quand même, la majorité des PPP, c'est des régions et l'État. On va donner des idées aux candidats aux élections municipales. C'est la période. Je suis allé voir quelques maires leur présenter ces idées de PPP, mais il y a rarement des suites. C'est curieux. Edi Marjot ? Alors, les investissements sont, vous l'avez dit, possibles. Il faut être rigoureux et sérieux. Mais vous intervenez quand même dans des départements, enfin des territoires, où les risques majeurs sont supérieurs, en tout cas le taux d'occurrence du risque majeur est largement supérieur au territoire métropolitain. Parce qu'ici, vous avez évoqué les cyclones, mais il n'y a pas que ça. Il y a du volcanique, il y a du sismique, il y a du tsunami. Vous avez la totale et vous continuez à investir. Oui, mais il y a des réglementations pour que les bâtiments tiennent debout. Vous savez que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent vont se dire, mais ils ont un secret. Ils ont un secret, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de secret. Je vais vous dire, si un jour, il y a trop le monde de terre et vous êtes à côté de Courpérynon, rentrez dans le Courpérynon, il n'y aura pas de risque que ça bouge en tout cas. C'est du vrai antisismique réglementé. Donc en clair, qu'est-ce qui fait votre succès ici ? Est-ce que c'est l'hyper-rigueur ou est-ce que c'est les tarifs qui ont des niveaux de marge suffisamment hauts pour vous permettre de survivre ? C'est les deux. Oui, c'est les deux. Parce que la rigueur, on est obligé de l'avoir encore plus aujourd'hui qu'avant. D'ailleurs, les promoteurs qui n'ont pas eu de rigueur ces dernières années, comme rappelez-vous à une époque les agences immobilières où tout le monde vendait n'importe quoi, ils ne tiennent pas. C'est la folie des fiscalisations. Exactement. Donc déjà, la rigueur et les compétences, il faut l'avoir. On a un groupe, on est peu nombreux, nous, aux Antilles, dans ma structure, mais par contre, on est appuyé par une direction financière, des directeurs juridiques attitrés à la Martinique, un DAF particulier. Il y a toute une organisation d'un groupe, d'un grand groupe. Même si c'est un groupe familial, comme on aime le dire, avec un président très disponible, ça reste un grand groupe. C'est une machine. C'est une machine qui fonctionne, comme les grands groupes l'ont cité tout à l'heure. Donc ça, c'est une sécurité déjà. Les banquiers nous suivent parce qu'on a une santé financière très saine. Oui, alors à l'heure où tout le monde se plaint de la frilosité des banquiers, ils nous suivent. Et du coup, on n'a pas l'exclusivité des banques, mais en tout cas, on arrive quand même à traiter des marchés avec les banquiers, des taux compétitifs. On peut se permettre de les mettre en concurrence. Ça, c'est intéressant aussi. Donc ça réduit forcément la valeur du bien. Et du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir des loyaux, des prix de vente inférieurs au marché. Parce que la clé est là. Si on veut louer 100% de Kerlis demain matin, si vous le lancez à 29 euros, comme on l'avait fait il y a 4 ans et demi d'ailleurs, zéro client. À 22, il y a du monde. D'accord. Voilà. Alors Kerlis, on va en parler dans la seconde partie de cette émission, mais juste avant qu'on marque une pause, une question de Mike Hirad. Juste très rapidement, avant qu'on s'attarde sur Kerlis, est-ce qu'il y a déjà un autre projet d'envergure pour le groupe financier Duval relatif à la Martinique ? Est-ce que l'histoire économique et affective, vous le rappeliez, aura encore d'autres déclinaisons après l'événement Kerlis ? Alors, il y en a quelques-uns dans les cartons. Déjà. Il y en a quelques-uns dans les cartons parce que notre métier, c'est d'anticiper. Un développement, surtout dans cette période, Kerlis, c'est 4 ans. 4 ans, 4-5 ans avant de démarrer. On parlait de Pérignon, c'était 15 ans. Moi, je suis un homme pressé. C'est bien, ça se réduit. Mes équipes aussi, ça se réduit. Il faut trouver des idées, des solutions, etc. Ça, on n'est pas trop mauvais là-dedans. Donc, les projets, il faut les anticiper. C'est-à-dire qu'on a trois métiers finalement. On a le métier permanent trouver du foncier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là ? Il faut poser un objet dessus. Comment on va le louer ? Comment on va le vendre ? Parler des pattes. Ça peut être du bureau, ça peut être du commerce. Bon, du bureau, entre nous, j'en cherche plus beaucoup parce qu'avec Kerlis, on en a assez. On ne va pas tuer le marché non plus. Mais des immeubles d'habitation. Mais de l'habitation. Il en manque en martini, qu'on le sait. On est sur deux projets de PLS. Un qui a démarré au mois de décembre. Alors, c'est du social prêt locatif supérieur, si je n'ai pas de bêtises, c'est le LLS qui est du locatif bas de gamme, si je peux me permettre. Et le PLS, tout ça, il y a des plafonds de revenus. On a lancé deux opérations il y a deux ans quand même. C'est long deux ans pour une opération de 35 logements située à Cluny, qui a démarré en décembre avec Roland Dréard. Et une opération de 23 logements dans le même style, en tout cas dans le même montage, qui doit démarrer ces prochaines semaines, qui est située ou de redoutes à Fort-de-France. Voilà. C'est pas mal situé pour du social. C'est très bien situé. Alors, non, mais là aussi, là, puis du social amélioré. Pourquoi amélioré ? Parce qu'on a décidé, on serait le premier label des Antilles, même des Dom-Tom, pardon, et l'ADEME en est témoin, avec qui on travaille sur ce projet-là. Le label Écodome Plus. En fait, c'est un label sur le logement social qui permet d'économiser des énergies. Donc, on sait faire du produit, finalement, PLS, un peu haut de gamme, à des prix qui tiennent la route. D'accord. Alors, c'est plus compliqué pour les SEM, parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes prix de sortie. Là, en l'occurrence, ces deux opérations... Alors là, par contre, on ne garde pas en patrimoine. Ce n'est pas notre métier de logement. Je suis le seul, d'ailleurs, un des rares, en tout cas, directeur de région, à faire du logement. Là aussi, le président m'a autorisé à regarder. Et donc, à lancer entre ces deux opérations. Mais donc, vous trouvez le foncier, vous construisez, vous vendez et vous n'exploitez pas. Alors là, en l'occurrence, on vend en bloc, oui. Voilà, d'accord. Vous vendez en bloc, vous vendez l'immeuble à quelqu'un qui, ensuite, se débrouille. Alors, à... Un organisme... Un organisme spécialisé dans la défiscalisation qui va, lui, le garder en patrimoine après les 5 ans de défiscalisation. Donc, il y a tout un montage autour avec 35% de personnes morales. Enfin, ça, c'est leur métier à eux. Et voilà le montage général. Très bien. On va parler du mystère de la boule de Kerlis après une pause. Restez avec nous à tout de suite. Le promoteur immobilier André Chaffin est l'invité de ce Colbactu dont nous ouvrons la deuxième page et nous allons... Parce que nos télésplicateurs commencent sans doute à trouver le suspense un peu long. Mais c'est de ma faute. Et nous allons enfin parler de cette mystérieuse boule, la fameuse calbasse de Kerlis. Notre réalisateur, Marc-Joseph Luc va nous montrer, la voilà, vous la voyez à l'écran, une vue d'ensemble du projet. André Chaffin, pouvez-vous commenter ce que l'on voit à l'image puisqu'on voit bien la boule mais on voit aussi et surtout des bâtiments qui n'existent pas encore. Alors, il y a trois choses importantes sur cette image. C'est une image de synthèse qui a été faite il y a quelques années. Donc, bien avant le démarrage du chantier. On voit en effet sur la droite le bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment signal également parce que c'est vraiment l'entrée du boulevard, l'entrée de Fort-de-France mais également l'entrée de notre pôle technologique de Kerlis. Donc, celui-là, comme vous l'avez certainement vu de la rocette ou d'ailleurs, il est en voie de finition. Là, le locataire est en train de finir ses aménagements. Un seul locataire ? C'est un locataire unique qui est groupe à bas. Voilà. Qui met son siège social. Ensuite, on va démarrer les deux grandes barres qu'on voit derrière qui sont 2 x 3 800 m² avant le mois de juin. J'espère le plus tôt possible. Là aussi, on a une commercialisation très avancée. Et nous sommes en train de signer avec deux groupes runners. En tout cas, la tendance est bonne pour justement permettre de déclencher le démarrage de ces deux bâtiments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tranche une. Deux bâtiments d'ailleurs ont un sous-sol pour les parkings et le reste en place extérieure. Ensuite, de l'autre côté, vous avez 5 bâtiments. Ces 5 bâtiments, on va également faire deux tranches différentes pour une raison très simple. Parce qu'on parlait de prudence au début de l'émission. Là, on est exactement dans ce schéma-là. Il y a 28 000 m² en tout. Donc, on ne va pas lancer 28 000 m², on ne saura pas les louer. Le marché ne les absorbera pas. Donc, on préfère trancher. On s'était mis d'accord il y a deux ans avec le vendeur du foncier. Et voilà, comme ça, on va avancer tranquillement. Le pôle textil va prendre sa forme, sa vie. Le quartier, en plus, 2015. Alors, ce qui est intéressant, les deux autres sujets de cette image, c'est qu'on voit très bien le boulevard Bishop avec son futur rond-point. Là aussi, on a une image de synthèse où le TCSP passera. Donc ça, également, on est très proche de la région, notamment sur tous les raccordements parce qu'il faut bien raccorder aussi nos réseaux. Et sur le montage du projet, on a quand même cédé une petite partie dans le cadre des expropriations, mais de manière tout à fait classique et normale sur le boulevard avec d'autres propriétaires, de manière justement à créer ce boulevard. Et puis l'autre sujet qui est très important et qui était un vrai sujet de discussion à l'époque, on le voit aussi, on voit une deux fois deux voies sur la rue Saint-Christophe. Voilà, qui passe à côté de l'église, devant l'église. Aujourd'hui, vous avez un sens unique qui ramène beaucoup de gens de Dillon. Enfin, il m'est déjà arrivé de mettre trois quarts d'heure à la sortie des écoles pour faire 100 mètres ou 200 mètres. Donc ça aussi, c'était indispensable. Et là, c'était avec la ville, par contre, qu'on a travaillé. On a signé ce qu'on appelle une convention, qui est un décret d'avril 2009, qui a permis, un, de céder d'abord 10% de notre foncier, c'est-à-dire quand même 3 000 m², pour pouvoir élargir. Et deux, de financer et de payer la moitié du projet de cette deux fois deux voies qui sera finie ces prochaines semaines. Et grâce au rond-point qui sera sur le boulevard Bishop, il n'y aura plus cet embouteillage. Exactement. Et là, vous avez vraiment un double sens. Deux fois deux voies et un rond-point tout au bout de la rue Saint-Christophe pour faire demi-tour. Alors, on a vu l'ampleur du projet. Pourquoi est-ce que vous avez baptisé ce projet Pôle technologique ? Qu'est-ce que ça, technologique ? Ce sont des bureaux, ce n'est pas très technologique. Alors, d'abord, il y a l'outil lui-même qui l'est, technologique, finalement, avec tout ce que ça comporte. Par exemple, la fibre optique. Autre exemple, nous sommes sur des... Alors, ça dépend des bâtiments, mais sur... Pardon, je vous interromps, mais les entreprises qui vont s'installer là, qui vont s'implanter là, bénéficieront d'une liaison Internet par fibre optique ? Oui. Oui, c'est exact. Par exemple, également, on a fait un système de clim qui est... Alors, c'est assez étonnant, mais pour ma part, je ne l'avais jamais fait. On a un système enterré où la nuit, l'eau se glace et la journée, ça rafraîchit les plateaux de bureau. Donc, économiquement, en économie énergie, c'est tout à fait fabuleux. Voilà. Et tout ça, noyé dans une démarche HQE globale. Là aussi, qu'on travaille... HQE, haute qualité environnementale. Haute qualité environnementale qu'on a travaillé avec l'ADEME et qu'on travaille toujours avec l'ADEME. Alors, tout ça a coûté beaucoup d'argent. Qui a payé ? C'est parapublic ? C'est privé ? C'est totalement privé. C'est 100% de financement privé. C'est vous, totalement ? C'est deux investisseurs que sont la foncière d'investissement de mon président, Éric Duval, et la Caisse des dépôts, tout simplement. Mais ces terrains étaient des terrains publics, privés ? C'est un terrain privé qui appartenait pour partie, puisqu'on n'a pas encore acheté les deux autres tranches. On est sous promesse toujours. On a acheté évidemment la première à la famille Arnouk-Despointes. Donc, vous avez acheté totalement le foncier. Oui. Vous construisez. Oui. Vous investissez beaucoup d'argent. Oui. Quelle est l'enveloppe, à peu près ? Alors, sur les trois premiers bâtiments, on est à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand tout à l'heure, avec Eddy, on parlait de risque, oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. La totalité du projet, c'est 85 millions. Eddy ? Alors, 85 millions investis et évidemment, vous n'êtes pas un commerçant, vous ne vendez pas des produits au comptant. La durée de retour sur investissement, ce serait quoi ? Je pense à peu près 12 ans. Mais encore une fois, je ne suis pas investisseur, je suis promoteur. Je pense que c'est 10 à 12 ans. Donc, en clair, quand on fait ce type de projet, on est quand même en prise avec le temps et surtout avec les décideurs sur le temps, c'est-à-dire les politiques. Comment vous vous entendez avec les politiques locaux ? Extrêmement bien. J'ai cité la région et la mairie puisque c'est quand même nos deux partenaires. Alors, on les connaît parce qu'il y a l'environnement qui est en train de se refaire. Mais je dirais, au niveau de la région et de la commune de Fort-de-France, on discute quasiment toutes les semaines de stratégie, d'avancée, de HQE à l'époque, etc. Vous êtes en face d'administratifs dont vous semblez dire qu'ils sont plutôt bons. Moi, je vous parle des élus. Est-ce que vous avez en face de vous des gens dont le niveau de compétence pour comprendre les projets que vous avez là et dont certains sont plutôt sophistiqués est bon ? Je ne vais pas vous dire de nous dire qu'il y en a qui sont nuls, mais globalement, le niveau global des élus que vous rencontrez dans les dômes, parce que là encore, on entend beaucoup de choses. Là encore, tous les classements qui nous viennent de Métropole disent « Attendez, les élus gèrent mal, ce n'est pas bon, ils sont derniers du classement, etc. » Vous, qui êtes un acteur quotidien, est-ce que vous avez un jugement aussi tranché ou plus relatif ? Alors, il est plutôt relatif parce qu'encore une fois, ce qui fait peut-être la différence, je ne sais pas, c'est très naïf de ma part de le dire, mais c'est qu'il faut être un acharné. C'est-à-dire qu'on a des gens en face qui n'ont pas que Kerlis. Nous, c'est quand même notre priorité au sein de notre équipe locale. C'est très important, on a d'autres projets, mais c'est quand même Kerlis le moteur. Donc, il faut être un acharné. Il faut tout le temps, toutes les semaines, intervenir, relancer. on a dit M. Chaffin, vous êtes gentil avec votre boule. Mais moi, j'ai des problèmes de relogement, j'ai des problèmes. C'est ça qu'ils vous disent. Non, il n'y a pas ce discours-là. Mais je sais qu'il y a d'autres priorités également. Les régions ne se gèrent pas comme le CFA où on est 6 ou 7 hors métropole. Qui a voulu Kerlis et pourquoi faire ? Quel sera l'apport, le futur apport de Kerlis dans l'économie martiniquaine ? Alors, l'économie martiniquaine, ça, je peux y répondre simplement. D'abord, quand vous avez un chantier comme le bâtiment, la boule, comme vous l'appelez, c'est quand même 800 personnes en pointe, en effectif de pointe sur le chantier. C'est 12 ou 13 entreprises avec des sous-traitants locaux, les fournisseurs locaux. Nous, je vais vous dire, on a fait, on a émis une priorité dans le choix des entreprises. Alors, évidemment, quand vous faites de l'achement de métallique, vous avez des entreprises nationales qui interviennent sur les Antilles. Et quand vous pouvez faire, comme une entreprise de kerlage, on a donné une priorité à un kerleur local alors qu'on avait des meilleurs prix en métropole. Voilà. Un fournisseur local. On va en voir des photos. On va en voir des photos de cette fameuse boule, photos de l'extérieur qu'on a vu en tout début d'émission et puis également photos de l'intérieur que nous allons pouvoir commenter dès qu'on les verra. Voilà l'intérieur de la fameuse boule. C'est surprenant aussi à l'intérieur. C'est magnifique. C'est très surprenant. C'est un grand atrium de cinq niveaux en fait. Mais là, vous vendez de... Comment un promoteur peut-il s'y retrouver en vendant du vide ? Si j'ose dire. Et le client. Oui, et le client qui loue. Alors, le locataire est extrêmement content de cette réalisation et en plus a toute une redynamisation de ses équipes parce qu'il est mal logé et dispersé aujourd'hui. Donc, lui, il s'y retrouve très bien en tout cas et en plus reste à proximité de son ancien siège. Sur le vide, vous savez, c'est un calcul de surface administrative. Donc, ce qu'on n'a pas mis là, on l'a mis dans les autres bâtiments puisque de toute manière, on a rempli notre surface administrative sur les huit bâtiments. D'accord. Alors, ce bâtiment est un choix, je disais, je parlais de signal, c'est vraiment un signal pour le pôle technologique et pour l'entrée de ville. Il fallait également dans ce signal le faire tenir debout parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un bâtiment rectangulaire, on parlait d'antisismique, l'antisismique, ça bouge comme ça ou comme ça sur du rectangle. C'est simple. Une boule, on ne sait pas bien comment ça bouge. Donc, les plateaux, on est obligé de les faire tourner comme ça. Donc, on ne peut pas mettre des murs partout non plus parce que sinon, on rigidifie totalement la structure. C'est vraiment un système de disques et en plus, on a anticipé la réglementation reconnuite qui n'est pas encore appliquée alors en 2015 mais on est dedans. Ça y est. Et d'où vient l'architecte ? C'est un architecte de métropole, c'est AG Concept, c'est le même que Périnon. D'accord. Qui est marié avec Guès, pardon, pour être complet. Sur la question, la volonté politique derrière, qui a voulu, Kerlis, qui a voulu que ce projet sorte de la terre ? Tout projet, au départ, même n'importe quel projet privé de cette envergure, ne peut se faire sans les collectivités publiques et en général, le maire. Et parfois, au-delà, la région. D'accord. Et M. Leccemi était maire de Fort-de-France à l'époque. À l'époque. Alors, je n'y étais pas mais je sais qu'il y a eu un gros travail entre ces services, le président actuel et nos équipes de l'époque justement pour monter ce projet-là. Mais ça, c'est classique dans tous les projets importants, même un petit projet, le maire a son mot à lire et c'est tout à fait légitime. Quand vous parlez de signal, donc la boule, un signal, ça veut dire que c'est un repère, on repère un quartier, on repère... Mais celui qui va louer cette boule, cette demi-sphère, cette calabasse, est-ce qu'il aura le droit de mettre son enseigne à l'extérieur ou est-ce que... Il a le droit de mettre des drapeaux aujourd'hui. Mais il n'a pas le droit de marquer groupe à main en gros avec un pinceau. C'est ça, c'est le sens de la question. C'est en discussion. Mais ça dépend des services de la mairie en plus. D'accord. Il y a des autorisations. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des bureaux mais qu'il y a également des services. Alors, les services sur les deux autres bâtiments. En termes de surface, quelle est la proportion ? Groupama, quand même, une agence qui donne sur le boulevard une agence assurance Gannes, Groupama Gannes. Mais c'est le seul service qui existe dans ce bâtiment. Le reste, c'est leur bureau. Ensuite, sur les deux autres bâtiments qu'on a montrés tout à l'heure, là, vous avez toute une série de services à rez-de-chaussée. Donc, on va créer une balade piétonne de très bonne qualité parce que là aussi, ce qui est important et vous avez vu des images intéressantes, il ne s'agit pas de faire un objet, le bâtiment signal, de mauvaise qualité parce que nous, on a une démarche commerciale encore qui continue derrière. Et là, il faut vraiment qu'on soit en technique mais en qualité, donc en matériaux. On revoit à l'écran le projet global. Question d'Eddie Marajo. Bon, là, il y a quand même une valeur architecturale qui est quand même relativement innovante parce que des bâtiments de cette forme-là, il n'y en a pas beaucoup dans la région. est-ce que ça, ça amène un surcoût particulier que vous pouvez mesurer, que vous pouvez... Non ? On s'est planté. Comment ? On s'est planté sur ce bâtiment. Vous vous êtes planté. Sur ce bâtiment. Enfin, une petite faiblesse. Quand même, on est un petit peu plus cher que le coût de construction estimé au départ. D'accord. Mais évidemment, vous allez vous rattraper de toute façon. On se rattrape sur l'ensemble finalement. D'accord. Alors, cette espèce d'explosion architecturale à Fort-de-France, on sait que la chimie voulait, il avait 21 projets pour le 21e siècle, etc. Vous y participez. Mais est-ce que ça, cette espèce de, je dirais, de mariage, on peut appeler ça comme ça, avec les politiques, est-ce que c'est pas contraignant quelque part ? Est-ce que vous y laissez pas de temps en temps votre chemise ? Non. Jamais ? Non, non, pas jamais. Mais non, parce que c'est une collaboration étroite qui est intelligente, parce que, vous savez, je prends un exemple, il pourrait y en avoir d'autres, si demain, je change un morceau de mon bâtiment, donc je ne suis plus dans le cadre de mon permis de construire. Bon, mais comme il y a un partenariat parfait avec la ville de Fort-de-France, on va aller voir, on leur dit, voilà, structurellement, là, j'ai des trucs qui sont plus épais, ça tient pas tout seul, et ça se passe de manière totalement simpliste. En fait, je pensais, je pensais, là encore, à toute cette mauvaise publicité qui est faite au Dôme, dans les magazines européens en particulier, en disant, ben attendez, les politiques dans les Dômes, ils font des trucs complètement mégalomaniaques. On a quelques exemples, quand même, on ne va pas les citer ici, mais vous, quand il y a des politiques qui viennent vous chercher en disant, bon, et les Duval, venez parce qu'on a des trucs à faire, qu'est-ce que vous faites passer avant comme élément de choix ? D'abord, j'ai envie de dire qu'ils ne viennent pas nous chercher, c'est plutôt nous qui sommes les demandeurs à l'arrivée, finalement. Il y en a quelques-uns qui viennent vous parler et des communes. Il y en a quelques-uns qui viennent vous voir. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon, alors, le premier élément de choix quand vous investissez dans une ville aux Antilles, c'est quoi ? Alors, l'emplacement, très important, la qualité du terrain, parce que ça va nécessiter des coûts ou des surcoûts. Et ensuite, qu'est-ce qu'on y fait ? Donc après, ça devient en effet une relation privée politique pour justement déterminer un projet. Et des allégations souvent négatives, par exemple, sur les éléments de corruption qui reviennent régulièrement. On a vu ça à Saint-Martin, par exemple. Je ne l'ai pas vécu en Martinique ni en Guadeloupe. Et ailleurs ? De toute manière, la porte est très fermée. Dites-nous. J'ai fait un peu de Roumanie, donc... Ah, d'accord. Ça existe, en fait. Bien sûr que ça existe. C'est pour ça qu'on a quitté la Roumanie, d'ailleurs. D'accord. Parce que ce n'était pas le gros financier du Réal. C'était mon précédent employé. Et alors, pour en revenir à l'aspect commercial, non pas commercial au sens où vous allez vendre et exploiter des bureaux, mais au sens des commerces ou des services plutôt, qui vont être implantés, vous l'avez dit tout à l'heure, au rez-de-chaussée de ces futurs immeubles. Est-ce qu'il y aura un lien, je pense là, au consommateur, entre le supermarché et les commerces qui sont déjà autour et cet ensemble de commerces ? Est-ce qu'on pourra aller et venir d'un endroit à l'autre ? Ou bien est-ce qu'il faudra aller se garer dans l'un et ensuite aller se garer dans l'autre ? La proximité piétonne est quand même assez réduite. Donc, à mon avis, ce n'est pas très important. Il faut savoir, parce qu'une de vos questions tout à l'heure auxquelles je n'ai pas totalement répondu, c'était qu'à terme, il y aura 1 200 collaborateurs dans ces 8 immeubles. Donc, ils eux-mêmes vont consommer un vrai jeu d'emploi. Exactement. Donc, ça, c'est un chiffre important puisque, justement, en plus de ces 1 200 consommateurs, enfin, il y a ces 1 200 consommateurs potentiels pour les services et puis, il y a le reste de la zone. Donc, les services, ça va être ces pharmacies. On a aussi une crèche inter-entreprise privée. Ça va être un restaurant. Ça va être la boulangerie pour qu'on aille chercher son petit sandwich. Il y a un coiffeur. Il y a un fleuris. C'est vraiment des... Il y aura peut-être... De la proximité. Voilà, de la proximité. Vous nous parlez là d'une crèche inter-entreprise. C'est quand même assez novateur. C'est-à-dire que tous les gens, tous les parents qui viendront travailler... Il y a une trentaine de berceaux de prévu. Une trentaine de berceaux. Et ça, c'est une initiative privée. C'est déjà... On sait déjà qui va exploiter cette crèche. On est en discussion avec les preneurs qui ont signé leur bout ou qui vont signer leur bout. Voilà. Parce que c'est aux entreprises de réserver 5 berceaux, par exemple. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Sur les entreprises qui vont... C'est les entreprises. C'est un plus. C'est un plus. C'est à peu près pour la moitié de la famille qui est à l'autre moitié forcément en investissement. Enfin, en investissement, c'est pas tout à fait le terme, mais en dépense. C'est vrai, c'est complètement nouveau chez nous. Il y en a une qui existe. Ce genre de concept. Il y en a une qui existe. Oui. Mais c'est la seule pour l'instant. Mike ? L'échéance finale pour les 8 bâtiments, est-ce qu'elle est déjà connue ? Ah, désolé. Je suis désolé pour cette question. Alors, il faut savoir... Vous avez dit évidemment que ça va avancer par vagues successives. Ça va avancer par vagues successives. Aujourd'hui, les 2 bâtiments qu'on doit démarrer dans ce semestre sont livrés à 24 mois après. D'accord. Donc, c'est quand même assez lourd. Il y a des sous-sols, etc. Les tranches 2 et 3, il faut... L'idéal pour nous serait de les démarrer au 2e semestre, la tranche 2, puis ensuite la tranche 3. Et là aussi, il faut rajouter à chaque fois 24 mois. Donc, on est sur un objectif 2017 à peu près. 2017. Oui. Au niveau des bouts de location déjà signés, est-ce que ça commence à s'empiler ? Ça s'empile pas mal, oui. C'est-à-dire ? Pas mal ? Pour l'instant, on n'a pas l'objectif atteint. Ah. Qui aide ou qui aide ? C'est environ entre 70 et 80 % maintenant pour des investisseurs et des banquiers. Mais on n'en est pas très loin. D'accord. Alors, finalement, moi, je pense aux... hélas, aux récurrents embouteillages à cette arrivée à l'entrée de Fort-de-France. C'est long, là. Finalement, par rapport au délai que vous indiquez, le TCSP sera déjà en place. 2015, on va dire. Oui, c'est ça. Et donc, ça permettrait, ça permettrait donc aux gens qui viendront travailler dans les entreprises implantées à Kerlis de venir en transport en commun, éventuellement, s'ils le souhaitent. Encore que, vous l'avez souligné aussi, il y aura des parkings. Il y a 1 000 places de parking sur l'ensemble. Eddy ? Vous y croyez vraiment, 2015, le TCSP ? Vous dites, on m'a dit. Ah, ben, je ne suis pas dans les petits papiers de la région. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un PPP qui a été gagné récemment. C'était quand même la première étape importante. Le groupe Vinci va gérer à la fin des travaux et l'exploitation. C'est bien ça ? C'est ce qui m'a été raconté également. Oui, oui. Je connais même quelques investisseurs. Mais aujourd'hui, il semblera en effet que le TCSP, fin 2015, je crois... Parce qu'il y a un lien direct entre votre rentabilité et votre attractivité et le passage du TCSP. Bien évidemment. Bien évidemment. Parce que les liaisons entre les différentes zones productrices de richesses et de demandes de travail et votre infrastructure d'acquériliste est fondamentale. On est d'accord. Alors, ça, c'est l'entrée du quartier, ce dont on parle, qu'il y a l'acquériliste. L'entrée du quartier de Saint-Thérèse, mais en raison notamment des travaux engagés pour l'implantation du TCSP, c'est tout le quartier de Saint-Thérèse qui est en pleine restructuration. Est-ce que vous avez d'autres ambitions de promoteurs au sein de ce quartier ? Effectivement, c'est un vaste chantier. Oui. Alors, il y a quand même beaucoup de projets de logements sur tout ce boulevard. Là, on n'a pas encore réellement étudié le potentiel, les faisabilités. Maintenant, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde assez près, rapidement. Maintenant que toutes les expropriations sont traitées, il va falloir qu'on se rapproche sérieusement. Pour ce que vous en savez, est-ce que les pouvoirs publics vont imposer, la ville notamment, un certain type de logement ? Je pense que ce sera essentiellement du logement social. C'est ce que j'ai lu par ailleurs. Mike ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une séquence électorale assez longue, municipale, collectivité unique. Européenne. Européenne. Très bien. Entre les deux. Au hasard. Au hasard. Est-ce qu'une inauguration est prévue avant mars 2015 ? À votre connaissance. Sur le TCSP, toujours ? Non, non, pas du tout. Sur une des tranches de ce grand projet de Technopole. On va déjà inaugurer courant juin la boule. Ah, la boule, c'est courant juin. Donc la boule, c'est juin. C'est à peu près mai ou juin, oui. Mai ou juin. En tout cas, avant l'été. Et puis, à chaque bâtiment construit, donc là, ça sera une paire de bâtiments, les deux bâtiments de derrière. On fera à chaque fois une inauguration, voire une première pierre comme on l'avait fait en juin 2012 déjà. 29 juin 2012. Effectivement, par rapport aux échéances électorales, il faut bien calculer son coût pour ne pas avoir l'air de tomber pile. Je ne fais pas de politique. C'est bien. Eddy ? Est-ce qu'on peut avoir vraiment votre sentiment sur la situation économique de la Martinique ? Ne nous faites pas l'article de nous vendre la Martinique comme étant un paradis économique. Sécurisé. vous, vous, aujourd'hui, 5 ans, un premier bilan sur la situation économique. Comment vous la voyez ? Question compliquée. Vous avez compris depuis le début de l'émission qu'Eddie Marajot a du mal à croire qu'un investisseur extérieur puisse prendre des risques dans ce pays. Non, non, pas à titre personnel. Je me fais le porte-parole des gens qui regardent cette émission et qui se disent il y a un problème. Initiez le plus grand Écoutez, pour une fois qu'on positive... Non, mais écoutez, on n'est pas fous, on est un grand groupe. Si cette boule, elle est là aujourd'hui posée et qu'on démarre les deux autres bêtes mondiales, on a quand même démoli tout Peugeot alors qu'on pouvait attendre, finalement. Mais là aussi, c'est dans une démarche de continuité, de montrer aux pouvoirs publics et à la population qu'on n'est pas là pour faire un objet. On continue derrière. Ça nous a quand même coûté de l'argent de démoli un Peugeot. Ce n'était pas simple non plus. Donc, on est parti. Nous, on est lancé. C'est plus cher que prévu. Oui, oui, oui. Elle est à peu près... Je vais vous donner des prix. Hors VRD, on est à peu près à 2 000 euros du mètre carré quand on l'a estimé à 1 600. Alors qu'on rajoutait 2 400 mètres carrés, faites le calcul. Ça va vite. Ça va très vite. Donc, ceux qui ont glosé sur la Pointe-Simon... Ah oui, ça, je ne sais pas. Bon, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour répondre, je crois que d'abord, le marché, il n'est pas mieux en métropole que chez nous. Je trouve parfois... Alors là, c'est très personnel ce que je dis, sans rentrer dans des chiffres, que c'est plus facile de faire finalement, de trouver des affaires ici parce qu'il n'y a moins d'acteurs. Vous l'avez dit, le marché est fermé. Oui, il est fermé. Mais du coup, nous, on est connus, reconnus maintenant. On n'a pas à gratter. Ça y est, on est des nouveaux cow-boys qui arrivent. Pas du tout. Et on fait les choses, vous l'avez noté tout à l'heure, on avance tranquillement. Voilà. Il n'y a pas de précipitation. Et on est assez sereins. Enfin, moi, mon président, mon directeur général, me disent, bon, on y va par étapes. Voilà. Stay by step. Est-ce que si on fait des projections, parce que bon, la Martinique, malgré tout, se développe à une vitesse qui est quand même assez fabuleuse par rapport à... Vous, vous avez construit ça en deux ans, quoi. Grosso modo, en 24 mois. 2012, 2014. Les travaux eux-mêmes. Même pas, 16 mois à peine. 16 mois. Donc ça va relativement vite par rapport à ce qu'on voit dans les îles d'à côté. Mais vous, la perspective, elle est positive. Essayez de nous rassurer un tout petit peu. On est totalement optimistes. Mais non, mais c'est ça qui vous paraît étonnant. Si vous saviez... Vous êtes quand même d'accord que le discours politique, il est en décalage. Ce qui se passe, c'est que c'est trop lent. D'accord. Il y a une lenteur terrible. C'est pour ça, je disais acharnement, tout à l'heure. On est obligé d'être acharné. On est un peu furieux, mon travail, en Martinique, je pense. Je pense que j'en suis pas très loin. En tout cas, je le suis devenu. Vous êtes devenu furieux. Vous êtes toujours là. Un gentil furieux. Un gentil furieux. Et vous êtes toujours là. Et je suis toujours là. Exactement. Je ne suis pas parti. Ce que je veux dire par là, c'est que cet acharnement, il permet... Si je n'ai pas ce discours positif que j'ai depuis le début de l'émission, qui vous fait sourire, d'ailleurs... Qui me fait sourire parce que je me pose la question... Mais c'est une nature réelle. C'est-à-dire que mes équipes et moi-même, on doit montrer... On est d'accord qu'il est authentique, malgré tout. Oui, il est authentique. Parce que les preneurs, je ne peux pas les citer, ce que c'est passé, les trois gros preneurs. Et il y en a d'autres derrière. On a déjà signé un certain nombre de mots des 400 m² avec des acteurs locaux. C'est une petite structure. Mais là, on parle de 1 500, de 1 000 m², c'est des acteurs d'État maintenant. D'accord. Parce que l'État, aujourd'hui, ils sont bien embêtés quand même. Ils ont que des immeubles qui ne tiennent plus, qui ne sont pas antisismiques. Oui. Donc là, on est aidés finalement. Ça nous rassure. Et le produit est bon. Le loyer est bon. Enfin, tout est réuni pour que ça marche. Par contre, c'est lent. Alors, ça marche. On est optimistes. Merci. Merci André Chaffin pour cette bouffée d'oxygène que vous avez apportée à l'ambiance générale. Je rappelle qu'on peut en savoir plus sur la financière du Val en allant sur le site Internet. Financière du Val en un seul mot. Du Val, comme ça, ça s'écrit comme ça, c'est pour le moment. Financière du Val.com. Voilà. Et vous avez aussi le site carlispro.com. Carlispro, avec un Y, carlispro.com. Voilà. K-E-R-L-Y-S. Je ne l'avais pas indiqué à la réalisation. Donc, j'y insiste un peu. Merci. André Chaffin d'avoir été l'invité pour cette émission. Et à vous tous. C'est bien. Merci de votre fidélité. À dans une semaine. Bonsoir.